bonjour chers amis je voudrais aujourd'hui vous parler donc des souhaits et de la pensée créatrice parce que sans doute vous êtes vous poser un jour la question mais pourquoi mes désirs mes souhaits ne se réalisent pas on a eu beaucoup de l'article de livres sur la pensée créatrice sur la loi d'attraction parfois on s'aperçoit que ça fonctionne pas alors pourquoi tout simplement parce qu'il ya une intrication qui est assez profonde et tant qu'on n'a pas compris le processus bas qu'on se fait piéger le monde de le matériel dans lequel nous vivons résulte du psychisme collectif les particules de matière sont neutres mais bipolarisées elles s'agencent selon les ondes de forme générés par les formes pensées donc le principe créateur lui-même est bipolarisé actif et émissif actif en tant que polarité masculine et réceptif en tant que énergie féminine toute la création résultant de ces deux forces génératrice une vibration modelant la matière masculin le féminin l'homme et la femme quand l'homme et la femme se contemplent et s'aiment ça crée un vortex d'énergie donc le 1 le 2 et le 3 et le plus important pour nous c'est le 3 c'est ce qu'on appelle la force et la force intelligente de l'univers le masculin est manifesté par l'intellect les pensées les idées c'est lui qui crée le squelette de la forme à venir le féminin est manifesté par l'émotion le sentiment et l'amour c'est lui qui crée la chair en robant le squelette donc c'est de l'union interactive entre ces deux principes que n'est le troisième le fils résultant de l'échange entre le père et la mère le père se manifeste par la volonté la mère par l'amour le fils par l'intelligence au niveau cosmique le fils résultant de l'interaction du masculin et du féminin se manifeste par le mouvement le mouvement ondulatoire générant un vortex électromagnétique au sein duquel les particules de lumière s'amalgame selon les formes pensées émises pour créer une forme matérielle sans l'échange entre les deux principes rien ne peut venir au monde tant que le mouvement l'intelligence cosmique n'est pas déclenché rien ne se produit tout reste à l'état conceptuel c'est l'intelligence cosmique fils que on appelle aussi dans notre univers énergie christique qui a engendré les galaxies les univers le système solaire et maintient en activité le mouvement des planètes le mouvement crée l'énergie c'est cette même intelligence qui au sein de notre monde perpétue la création de toutes les formes de vie c'est elle qui a créé notre corps l'entretien le maintien en mouvement et organise tout à l'intérieur à la perfection l'intelligence corporelle les deux polarités de notre être sont interactives en permanence chaque pensée génère une image déclenchant une émotion et l'interaction des deux crée un champ vibratoire invisible et notre matière corporelle et environnante en prend la forme adéquate à l'image générée donc tout vient de la vibration notre aura émane un champ vibratoire et tout ce que nous vivons dans le monde correspond à cet état vibratoire les particules de matière s'agencent pour que nous vivions le monde selon notre état vibratoire si nous sommes d'un étoile vibratoire de tristesse le monde extérieur va nous paraître triste si nous vivons dans un état vibratoire de joie le monde extérieur va nous paraître joyeux chacun crée donc sa réalité tout notre destinée dépend donc de nos pensées de nos émotions les pensées négatives génère des émotions et un champ vibratoire négatif qui va naturellement impacter notre vie nous retrouvons ces deux principes au niveau de la source la lumière créatrice est à la fois ondes et particules et c'est de l'interaction des deux que naît l'onde de vie créatrice la force créatrice universelle qui s'exprime à travers tous les règnes et les êtres vivants malheureusement nous avons limité cette force en lui donnant une forme humaine celle d'un patriarche barbu qui règne sur le monde l'aspect féminin de ce dieu étant occulté caché voilé nous avons perdu le contact avec le troisième principe le fils long de créatrice les roses source et par ce fait nous sommes retrouvés immergés dans la dualité selon la polarité sexuelle que nous revêtons d'autres incarnations nous privilégions l'aspect masculin ou l'aspect féminin et cela crée un conflit dans notre intérieur nous ne pouvons sortir de la dualité qu'en retrouvant le troisième principe celui qui androgyne ré réunit les deux en vérité peu importe pour nous le principe masculin et féminin ce qui importe c'est le principe androgyne résultant de l'interaction des deux et c'est cette force qui se manifeste comme force créatrice christ ou comme force de vie d'entre eux vers ce qu'on appelle la vie la force de la vie à les fleurs les plantes les oiseaux le soleil et les étoiles tout est généré par cette force nous retrouvons cette trinité dans tous les domaines la musique en un exemple les notes alignées sur la partition sont l'aspect masculin le rythme c'est l'aspect féminin mais ce n'est qu'une fois que le musicien commence à jouer que la vibration musicale va modifier l'environnement c'est le principe même aussi des chansons un chant paroles sont des notes chant et son mais le chant ne produira une vibration que s'il est chanté avec émotion ainsi les mots vont être rythmé par la musique et vont générer une émotion dans notre réalité seul le principe actif androgyne intelligence cosmique ou fils nous concerne peu importe comment s'organiser les deux principes au niveau de la source importe la capacité pour nous d'utiliser la force créatrice pour créer notre réalité peu importe les livres de magie importe la magie que l'on met en oeuvre le but c'est de pas de comprendre les choses et c'est d'utiliser les outils qu'on a si je pourrais avoir un marteau entre les mains puis chercher comment a été conçu le marceau pourquoi il a été conçu et c'est tirera etc voilà mais non j'ai un marteau entre les mains autant que je m'en serve il est fait pour quelque chose voilà l'utilité des choses après connaître les bases c'est une chose importante mais surtout ne pas négliger le fait de d'utiliser une outil on ne peut pas comprendre les choses tant qu'on n'est pas dedans donc c'est en vivant les choses c'est en vivant la magie qu'on peut comprendre ce qu'est la magie dans notre langage français le je suis et révélateur de ce principe c'est la conjugaison du verbe être au présent et personne d'autre que nous ne peut être je suis à notre place nous retrouvons les deux principes le jeu masculin et le suis féminin la substance que nous émettons et ce que nous émettons comme idée suite à ce je suis modèle notre réalité la matière s'agence selon l'onde de forme générée par le courant électromagnétique quand vous affirmez quand vous pensez je suis fatigué déjà bon ça vous met une charme mais si vous affirmez par le verbe je suis fatigué que vous le dites à d'autres personnes qu'on dirait il est fatigué etc vous créez une onde vibratoire qui fait que vous ressentez cette fatigue donc dont l'importance de faire attention à ce mot que l'on dit comme par exemple des fois quand on dit oh je suis mort je suis fatigué voilà tout ça je suis c'est reconnaître quand on dit je suis c'est reconnaître qu'on veut cela c'est comme si on parle je suis on demandait à l'univers où je veux expérimenter ça je veux être fatigué donc voilà donc c'est très important ce conjugaison du verbe être au présent l'énergie cosmique masculine descend du soleil vers la tête et pénètre notre coeur là voilà l'énergie magnétique féminine monde du coeur de la terre pénètre jusqu'à notre coeur l'union des deux principes donc principe la force descendante et la forte ascendante créer un vortex au niveau du coeur un vortex électromagnétique qui est un vortex créateur nous sommes des magiciens tout ce que nous pensons au niveau de notre coeur se concrétise parce que c'est l'union du masculin et du féminin même si nous ne sommes pas conscients ainsi on pourrait se poser la question pourquoi nos idées nos volontés nos désirs ne se concrétise pas comme nous le citerions la réponse résulte de cette bipolarité entre nos idées et nos émotions lorsque nous émettons des idées qui ne sont pas en accord avec nos émotions les deux se combattent et c'est le conflit intérieur entre ce qu'on désire avoir ou être et ce qu'on pense pouvoir avoir ou être nous obtenons toujours ce qui correspond à ce que nous pensons mériter la maîtrise de la pensée est la base de toute la création les pensées proviennent de partout dans notre monde nous captons plus de 80 mille pensées par jour certaines sont inconscientes d'autres ne touche pas certaines attirent notre attention toutes les pensées véhiculées dans l'inconscient collectif ont un impact sur notre vie les pensées provenant de la source appartiennent au monde causal au plan abstrait le plan où réside notre soie solaire notre père le soleil qui est aux cieux la conscience le soit donc notre partie lumineuse nous envoie des informations via la lumière sous forme d'onde et d'ultrasons que notre cerveau transforme en son et en images ceux ci déclenchent un ressenti des émotions et des sensations qui modifient notre biochimie cellulaire notre aérien et notre adn et impact notre santé oui tout le principe des ondes c'est très important de comprendre comme à notre époque vous avez une télévision chez vous là vous avez une télévision voilà il ya des émissions qui sont générés à partir des centres d'information puis les ondes elles arrivent à travers travers votre maison à travers vos murs à l'électricité à travers votre box etc et pour et quand ça arrive sur votre télévision bon ça forme des images et vous attendez sont mais les sons les images ils sont pas dans la télévision ils viennent pas des choses invisibles par des fréquences bien la même chose quand vous utilisez par exemple votre télécommande à envoyer à distance pour ça y est vous changer les chaînes de la télé et c'est donc c'est quelque chose d'important donc le niveau de notre pensée c'est la même chose nous la télécommande c'est le cerveau aussi la tête donc dès vous pensez une chose donc automatiquement vous téléchargez vous vous changez le plan vibratoire une seule pensée peut changer votre chanvre le chanvre son vibratoire de votre aura dans l'instant présent vous ressentez quelque chose une émotion négative ou positif qui vient hop automatiquement toute votre journée va être changé les pensées provenant de la source appartiennent au monde causal au plan abstrait le plan où réside le soie solaire comme je vous ai dit donc c'est très important mais notre ciel humain et qu'on est notre conscience est constellée de nuages voilant le soleil et les émanations psychiques de l'inconscient collectif provoque des interférences de notre réalité le monde matériel tel que nous le vivons est la résultant de toutes les pensées les images et les émotions émises par l'humanité depuis la création de notre terre les particules de matière qui sont neutres s'agencent selon les flux les courants ondulatoires générés par les humains vivants ou ayant vécu sur terre tout cela constitue l'inconscient collectif régie par la lune chaque être humain est connecté à ce tout par le simple fait de vivre ici bas et par les transmissions génétiques des mémoires de vie en vie chacun de nous donc dispose une partie inconsciente lunaire qui est impacté par le collectif tant que le lien est maintenu il est totalement impossible d'utiliser le pouvoir magique de la pensée pour changer le monde extérieur puisque celui ci résulte de la pensée de tout le monde du collectif pour y arriver il faudrait pouvoir transformer la pensée de tous les humains la contrôler ce qui serait impossible et contraire au libre arbitre l'inconscient collectif est ce qu'il est il est comme un grenier contenant des multiples antiquités déposées en celui ci et personne ne peut obliger un autre à se séparer d'un objet du passé si aujourd'hui vous avez envie de vivre une belle vie harmonieuse sympathique dans l'abondance etc c'est votre droit et votre choix mais vous pouvez avoir un voisin qui sans même s'en compte à des désirs qu'on aura désir être malade ou ou est handicapé ou est cela parce que quelque part c'est sa façon lui de voir les choses et il a le droit vous pouvez pas le changer par contre si vous demande une information pour demander un corps où tu fais toi pour être en bonne santé vous allez pouvoir le passé mais autrement non donc le monde est constitué de choses qui nous paraissent un peu négatives à notre époque il ya il ya des méchants enfin il ya des gens qui sont pas très sympa et c'est tout ça mais tout le monde a droit de vivre donc c'est voilà sinon on ne peut pas toucher à ça on ne peut pas imposer aux autres de façon de voir et si on veut vivre le paradis on ne peut pas imposer ceux qui ils trouvent encore leur leur réalité dans dans le temps dans l'enfer ou dans le purgatoire on ne peut pas les empêcher de vivre cela c'est leur droit nous n'avons pas le droit d'intervenir dans la vie des autres tant que notre inconscient est lié à l'inconscient collectif nous en sommes impactés nous ne pouvons pas nettoyer notre grenier puisque les autres viennent y déposer leurs antiquités la seule solution consiste donc à se délier du psychisme collectif à prendre du recul à s'élever au dessus de la lune pour retrouver le lien avec notre conscience solaire le corps physique que nous avons choisi dans cette incarnation résulte de nos mémoires lunaires c'est la partie de notre inconscient rendu dense sous une forme matérielle et il contient en eau toutes les mémoires cellulaires toutes les informations de tous nos passés tous nos vécu antérieurs sont inscrits dans notre corps notre corps c'est un véritable livre vivant celles ci sont parfois comme des antiquités déposées ou parfois agissent aussi un petit peu comme des fantômes c'est la raison pour laquelle la plupart de nos volontés de nos désirs conscients ne sont pas exaucés nos mémoires inconscientes font barrage comment peut-on imaginer ce qu'est la vie d'un riche quand on a vécu toute sa vie dans la pauvreté très difficile déjà changé d'environnement si vous avez vécu une vie dans la difficulté matérielle et que vous restez dans un milieu dans lequel vous avez vécu ça c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de changer donc si vous voulez vivre dans un autre milieu aller dans un milieu où les choses existent par exemple si vous voulez vivre dans un milieu d'abondance de richesse aller vivre dans un endroit où il ya des gens riches et tout comme ça vous il ya par un osmose vous allez pouvoir vous adapter à une autre façon de vivre donc pour pour ça naturellement il ya tout un travail intérieur à faire parce que ne pas mépriser les riches parce que souvent quand on est pauvre on maîtrise les riches alors on méprise les riches on les riches avec l'entrevue là sur la côte d'azur etc donc on n'aime pas on rejette donc si on rejette là les risques et qu'on les condamne on se condamne soi même à ne jamais être riche donc il faut accepter que il ya certaines personnes qui sont riches c'est leur expérience quel que soit le moyen donc ils par lequel ils ont acquis leur richesse c'est leur problème chacun reçoit le fruit de ses efforts à partir de là si vous vivez dans dans une cité de banlieue par exemple où il ya la pauvreté il ya tout ça vous restez là vous allez vous êtes impacté bah allez vivre dans un endroit où il ya des riches dans un endroit où où la vie est plus belle et c est et petit à petit ça va changer votre vibration parce que vous allez être impacté par le collectif qui va vous aider dont l'importance parfois de quitter des lieux dans lequel on a vécu des choses difficiles donc voilà le su le supraconscient qui est en fait notre notre soin supérieur localisé dans la tête au niveau de la fontanelle du troisième oeil transmet les informations du plan causal donc la cinquième dimension à notre coeur donc au mot à notre ce qu'on peut appeler notre conscient voilà c'est à dire que la pensée abstraite est transmise dans le monde conscient donc c'est ce qu'on appelle la volonté divine la cinquième dimension le plan causal qui le plan abstrait est celle du futur mais ce futur n'est pas quelque chose de linéaire voyez passé présent futur c'est dimensionnel le passé c'est le bras de votre corps le présent c'est votre coeur le futur c'est ce qui est dans votre conscience donc le futur la cinquième dimension est un autre présent dans une autre dimension qui est prêt à se manifester il est là là moi je me présente à vous dans la troisième dimension ma cinquième dimension est là où je suis dans une autre fréquence et dans cette autre fréquence je suis quelqu'un d'autre que je suis ce que je suis aujourd'hui à quelque chose peut-être de meilleur de toute façon c'est sûr voilà alors moi ce que voilà donc en me connectant à cette énergie là je vais faire un point un processus d'alchimie de galvanoplastie ou en essayant de prendre ce modèle qui est qui est le modèle le meilleur modèle de moi pour pouvoir en devenir l'exemple vivant sur la terre oui ce ceux voilà me créer me créer autre chose c'est tout le travail des êtres humains l'information donc est transmise au conscient au niveau du coeur voilà qui est le sang du vortex créateur mais les informations provenant de l'inconscient qui sont localisés dans les trois chakras inférieurs sont réveillés par les événements et les situations du quotidien la lune déclenche les rencontres et celle ci provoque des face à face et donc des interférences ainsi par notre conscient nous pouvons actualiser les pensées d'un meilleur futur donc du soit causale ou celle d'un passé antérieur non résolu donc voilà des vies antérieures et c'est les trois fréquences s'émanant en même temps cela génère un combat intérieur de nous sommes inconscients moi je suis dans mon coeur dans mon conscient je veux quelque chose donc je peux capter une information qui vient de mon mon soin supérieur qui m'apporte une information pour un meilleur ainsi je demande à quelle est la meilleure chose que je pourrais vivre actuellement pour moi dans ma vie pour être heureux voilà mon soin supérieur va communiquer une information sous une forme ondulatoire voilà et puis en même temps je vais avoir mes mémoires du passé ce que j'ai vécu hier avant-hier ou dans mes vies passées qui sont ce qui n'est pas réveillé va se manifester donc ça être les fantômes du passé qui font que quand je me pourrai face à un événement et ben c'est l'un ou l'autre auquel je vais me connecter exemple vous pouvez désirer par exemple devenir une personne célèbre et prospère vous émettez l'idée vous accomplissez les démarches pour cela mais une peur inconsciente vient surnoisement saper votre enthousiasme celle ci peut provenir d'un vécu antérieur personnel qui s'est mal terminé ou peut-être une pensée collective qu'elle vous avez donné foi l'émotion inconsciente vient saper l'émotion d'enthousiasme et votre projet ne fonctionne pas sans même vous en rendre compte vous allez faire l'acte ou dire la parole qui va tout faire capoter la matière vous renvoie l'effet miroir de votre scénario intérieur voilà pourquoi c'est compliqué pour nous car nos pensées nos émotions notre conscience notre inconscience sont étroitement mêlées et provoque des interférences alors quand vous vivez seul c'est une chose un par exemple vivez seul vous allez penser tiens j'aimerais avoir ceci cela voilà déjà ça va se faire ou pas parce qu'il ya les conflits que l'inconscient mais quand vous vivez quelqu'un si la personne elle a aussi ses propres problèmes imaginez que l'interférence qui va y avoir quand vous êtes en couple et tout bah il ya des voilà vous c'est beaucoup difficile quand il vous arrive un truc dans un couple vous savez jamais si ça vient de votre vibration ou de la vibration votre compagne ou de votre compagnon vous savez pas si la feu le truc qui vient c'est pour que vous ayez quelque chose à comprendre vous ou elle vous pouvez pas quand vous êtes tout seul c'est déjà un peu plus facile puisque bien que vous donc voilà mais après il ya encore le dilemme entre intérieur extérieur mais qu'il a un féminin c'est pour ça que c'est un petit peu voir clair là dedans c'est pas évident la seule solution consiste à devenir conscient de nos mémoires inconscientes la lune se charge de nous révéler par le biais des faits miroirs des rencontres événements des situations ce qui doit être actualisé ou nettoyer tant que cela n'est pas réalisé nous ne pouvons utiliser nos dons et talents naturellement au plus profond de notre psychisme se trouve une grotte contenant un trésor celui entassé par notre âme avec ainsi nos dons nos talents acquis nos pouvoirs notre connaissance et notre enfant intérieur messager notre âme y est aussi enfermé devant la grotte se tient un dragon qui garde les mémoires des vécus passés qui tels des fantômes nous empêchent d'accéder à la grotte à chaque fois excusez moi que nous percevons la volonté divine qui n'est autre que la volonté de notre soi qui nous révèle le meilleur potentiel à vivre ce dragon va émane et va cracher son venin donc les trois donc à chaque fois que la lune va déclencher un événement miroir le dragon nous va cracher son feu les fantômes vont se réveiller deux possibles sauf alors à nous à nous acceptons le face à face et reconnaissons que ce que nous vivons résulte de nos films intérieurs nous ne réagissons pas nous pardonnons nous effaçons la blessure et réintégreront l'information en eau ou nous nous laissons impulser par les fantômes du passé n'acceptons pas ce qui se présente réagissant la situation ou à la personne qui sert de réflecteur et nous refusons de reconnaître que nous sommes inducteurs de cela nous maintenons donc l'information à l'extérieur sans en reconnaître que la source est en nous et la lune provoquera d'autres rencontres pour vivre plusieurs fois ce face à face jusqu'à temps que nous en soyons libérés c'est ainsi que nous pouvons devenir conscients de notre inconscient et donner toute notre attention au meilleur futur qui nous est proposé le subconscient qui est le reflet de notre enfant intérieur est localisé dans le thymus jusqu'à l'âge de sept ans le thymus est intimement lié aux mémoires du sang de notre mère nous ressentons les mêmes émotions que notre mère elle ressent les d'autres c'est la période pendant laquelle notre système immunitaire est complètement actif notre corps vital est en pleine croissance donc nous on est rempli de vitalité cependant les émotions ressenties par notre mère nous étant transmises vibratoirement télépathiquement si celles ci sont négatives elles peuvent impacter notre vitalité une mère angoissé envoie inconsciemment à son enfant des énergies négatives qui va affaiblir son système immunitaire et qui va donc diminuer ou peut-être altérer son état de santé très important surtout pendant les sept premières années de la vie tant que notre inconscient est impacté par l'inconscient personnel au collectif nous ne pouvons réaliser pleinement nos talents reste endormi notre vitalité est moindre lorsque nous sommes conscients de notre inconscient nous pouvons donc avoir accès à nos mémoires antérieures celle de notre passé je peux aller chercher ça peut venir simplement sans que cela provoque une émotion c'est juste une information quelqu'un va vous dire quelque chose où il va se passer un événement qui va réveiller quelque chose que vous avez vécu pendant l'enfance pendant une vie intérieure ok d'accord mais vous n'allez pas donner plus d'énergie que ça pas d'émotion dessus pas d'émotion simplement voilà c'est une information il a formation ben voilà le pas ça nous gêne plus ça fait partie des mémoires passives qui ne sont plus qui ne provoquent plus d'interférences dans le présent notre subconscient transmet alors les informations à ce conscient là transmet les informations de notre de la source à notre soir qui nous amène top transmet et les transmet à votre coeur et à partir de là vous pouvez vous réaliser ainsi nous percevons la volonté divine qui n'est autre que la volonté de notre soi qui nous révèle le meilleur potentiel à vivre les trois couronnes de notre temple corps celle de la tête qui est reliée au soleil central à la galaxie la source celle du coeur qui est relié au soleil visible celle du centre à la terre sont en interconnexion et le coeur est le centre entre le ciel et le centre de la terre l'énergie magnétique du coeur de la terre et l'énergie électrique provenant de la source s'unissent dans le vortex de votre coeur et votre aura est un vortex électromagnétique est ce que vous allez penser émaner va se manifester votre corps vital régénéré par l'information solaire s'en trouve dynamisée et la joie de vivre suscité par l'éveil de votre enfant intérieur va maintenir l'onde de joie actif ans pour ça que cet enfant dans la mythologie on l'appelle héros simple fils d'aphrodite la ds de l'amour à cet enfant qui est un petit peu voilà plein 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 de joie de vivre etc votre corps rajeunit et s'auto régénère chacun de nous selon ses archétypes zodiacaux de naissance ses sources ses talents intériorisés dispose une forme particulière d'expression ce peut être la musique le chant l'écrit la construction les soins peu importe l'enfant intérieur va vous révéler ses potentialités mais le but de tous les humains et unique c'est le même rayonner l'amour et la joie de vivre et ce qui nous donne de l'amour et de la joie de vivre à chacun est différent ça dépend de nos caractéristiques quand on atteint ce plan de réalisation on se rend compte que peu importe notre polarité qu'on soit un homme ou une femme les deux ont toujours été en nous depuis toujours on peut alors utiliser harmonieusement nos pensées et nos émotions en couple en symbiose faire ce qu'on aime aimer ce qu'on fait et ainsi on retrouve notre état androgyne primordiale la force créatrice l'onde de vie on est un être créateur un christ vivant un fils de l'univers qui manifeste sous ses dans ce monde un concept qui est lui est insufflé par la source dieu ne nous apparaît plus alors comme un vieillard barbie aussi sur un nuage mais comme l'énergie de vie manifestée partout dans toutes les formes tant qu'on n'a pas réalisé cette libération on ne peut que subir le collectif matériel et on passe sa vie à chercher à se caser à trouver un job pour ne pas manquer de l'essentiel à vivre une vie sans joie il faut de la volonté pour sortir de la tête des nuages mais cela est possible quand tout c'est réalisé on peut alors vivre dans le monde sans être de ce monde on vit sa réalité on écoute la voix de son coeur on vit le paradis même si autour de nous d'autres vivent le pugatoire ou l'enfer on anticipe une autre façon de vivre et si quelqu'un nous demande comment tu fais pour vivre comme ça vous pouvez lui expliquer afin de l'aider à changer sa vision mais il recevra l'information et il en fera ce qu'il veut ça ne vous regarde pas vous partagez l'information les génies et les grands initiés ont apporté sur terre des informations provenant du futur montrant comment l'humanité vivra dans cent ans dans cinquante ans ou peut-être dans mille ans garder jésus ça a été un précurseur il a montré un autre possible le pouvoir magique plus il y aura d'humains anticipant un meilleur futur plus celui ci ne viendra la réalité au niveau du collectif donc il faut éviter de prévoir ou d'imaginer ou de donner foi un mauvais futur éviter toutes les les prophéties apocalyptiques de la fin du monde la fin les bancs vont s'écrouler ça va être la faillite il va y avoir une humanité manipulée etc enfin toutes ces mauvaises choses qu'on voit véhiculer par les informations médiatiques mais aussi par l'intermédiaire de films apocalyptiques ne nourrissez pas cela parce que quand vous le nourrissez vous le créez ça n'existe pas c'est un potentiel qui est là n'a pas ne donnez pas de foi à ça utilisez votre pensée uniquement pour créer le bel avenir que vous voulez pour vous pour vos enfants pour ceux que vous aimez etc pour l'humanité le futur de cinquième dimension comme j'ai dit n'est pas situé dans le temps mais ici maintenant dans une autre fréquence comme je disais tout à l'heure une partie de vous vit déjà dans ce futur paradisiaque elle est là où vous êtes invisible et peut vous donner des infos pour que vous antipissiez anticipé ce futur de 5d dans cette réalité temporelle vous pouvez vivre le paradis ici maintenant anticipé vive aujourd'hui comme vivront les humains peut-être dans 100 ans ou dans 200 ans mais si vous pouvez aussi si votre fréquence est liée justement au monde astral et que vous nourrissez des concepts apocalyptiques comme je viens de parler à partir de là vous vivez déjà dans un futur apocalyptique c'est si vous regardez un film apocalyptique et que vous voyez comment font les gens si vous croyez à tout ce que disent les médias vous allez vous projetez dans un futur où vous existez déjà dans cette période apocalyptique donc vivez déjà l'apocalypse dans votre conscience en 5d et vous la ramener dans votre réalité ici maintenant puisque l'angoisse que vous vivez dans ce futur va se automatiquement revenir vers vous maintenant puisque votre futur influence automatiquement votre présent puisque votre futur c'est quelque chose qui est créé que vous créez vos pensées d'aujourd'hui créer votre futur votre futur vous renvoie les informations pour que le futur que vous avez imaginé devienne votre réalité dont vous allez faire inconsciemment les actes les pensent vous pensez les choses qui font que ce futur que vous pensez qui va vous arriver doit arriver quand on a compris ça on se rend compte du pouvoir de transformation qu'on a ne pas donner ne jamais donner foi un futur que l'on ne veut pas vivre individuellement ou collectivement ça c'est la place et regardez quoi comment c'est utilisé à notre époque avec les médias par rapport à cette histoire de virus de pandémie etc que s'utiliser justement dans l'autre côté où on a des visions donc faites attention au niveau personnel si vous voulez pas subir ces choses faites attention de ne vous visualisez qu'un bon futur alors il ya certaines personnes qui vont dire oh là là oui le monde des bisounours à tu crois que ça va se réaliser etc etc les gens ils vous prennent un peu pour désallumer quand vous pensez à ça exactement comme jésus est passé pour un allumé à son époque avec les gens quand il matérialisé des choses puis disent voilà le royaume de mon père est là etc tout ce que jésus a dit voilà tous les gens qui ont toujours anticipé regarder au niveau scientifique des personnages comme nicolas tesla qui ont apporté des choses extraordinaires pour vivre un meilleur futur qui a été refusé ou qui a été manipulé donc l'important actuellement c'est au niveau personnel le collectif vous pouvez pas le changer mais vous et si vous changez votre votre vie personnelle ça va automatiquement impacter autour de vous et voilà et au moins où vous vivrez ce que vous avez envie de vivre vous assumerez votre souveraineté la visualisation sert à imaginer autre chose par exemple à ressentir quand on demande quelque chose il faut ressentir que cela est exaucé remercier il n'y a aucun obstacle sauf ce que l'on peut créer consciemment ou inconsciemment il faut vivre comme si ce futur que vous désirez est réalisé la véritable puissance de l'homme n'est pas dans ses muscles mais dans sa pensée son verbe et dans cette puissance d'imagination les magiciens savent cela les autres subissent le monde la plupart des humains savent ce qu'ils ne veulent pas vivre mais ne savent pas ce qu'ils aimeraient vivre c'est là tout le travail à faire alors si vous n'aimez pas quelque chose arrêtez d'y penser ne lutter pas par exemple si vous n'aimez pas les kilos en trop que vous pensez avoir oublier la forme de votre corps ne vous regardez pas dans la glace pendant un certain temps manger pensez sainement pensez que vous avez l'accord idéal visualisez le et oubliez l'autre et pendant tout ce temps éviter les miroirs parce que soyez convaincu et cela modifiera votre réalité si vous regardez chaque jour dans le miroir le corps que vous ne voulez plus avoir vous le maintenez dans la réalité vous lui donnez de l'attention donc il continue à se perpétuer et vivez la dualité entre le corps que vous avez que vous voyez dans le miroir et le corps que vous voudriez avoir donc quand vous faites un travail sur votre corps ne luttez pas contre vos cellules ne méprisez pas les parties de votre corps même si vous êtes des partis voyez partie de votre corps est partie elle est partie de votre corps que vous n'aimez pas ne les méprisez pas parler à vos cellules aimez-les dites leur que vous n'avez pas tenu ce compte à ces deux voilà parlez l'art comme vous parlerez à des amis puis dites leur je vous aime nous avons vécu quelque chose ensemble parce que vous vivez vos cellules elles participent à votre vie nous avons vécu quelque chose ensemble bon voilà j'ai pas toujours été à la hauteur bon maintenant je vais prendre soin de vous je vous je vais vous amener vers la lumière vers une vie plus belle plus épanouie plus voilà etc parlez à vos cellules comme vous parleriez à des enfants ou à des gens que vous aimez aimer ne soyez pas dans le rejet et puis pendant un certain temps va oublier de regarder votre corps dans la glace le corps vous voulez pu voir et visualiser simplement en méditation le corps que vous voulez avoir et puis penser à chaque fois que vous mangez ou que vous faites un acte ou que vous faites un peu de sport pensez que justement ce c'est parce que vous disposez déjà de ce nouveau corps c'est le travail le plus important à faire voilà voilà donc à partir de là et vous pouvez faire ça avec toutes les choses donc les choses que vous voulez plus c'est pas la peine de l'été contre faut les désactiver et puis vous concentrez uniquement sur ce que vous voulez à partir de là votre volonté étant alignée sur votre soi supérieur votre supraconscient votre futur votre meilleur futur va s'actualiser dans votre présent et puis votre passé passé dépassé vous allez vivre pleinement votre vie maintenant et créer votre réalité comme vous en avez envie vous serez donc ré aligner voilà je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui bon ben ça un petit peu long excusez moi le terme j'ai voulu des développer un petit peu tout ça j'espère que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo vous aidera et puis voilà en attendant que d'autres informations viennent je vous souhaite une très belle journée un très beau mois de juin mois de juillet un bel été etc et puis à très bientôt et puis à très bientôt